Bonjour à tous, on ne va pas tarder à commencer ce webinaire, je vous laisse vérifier que vos micros fonctionnent bien et on va prendre la parole d'ici une petite minute, le temps que vous vous connectiez bien tous. Voilà. Donc à noter que ce webinaire sera bien disponible en replay et que les supports vous seront adressés à tous. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour vérifier vos micros et on va pouvoir commencer ce webinaire. Voilà, donc l'heure démarre. Donc bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir pour ce webinaire relatif à la nouvelle réglementation en matière de surveillance de la qualité de l'air. Alors organisée à cette date, en la veille de la journée nationale de la qualité de l'air, voilà. Donc à savoir que la loi Grenelle de 2010 avait rendu obligatoire la surveillance périodique de la qualité de l'air. Et fort des différents constats qui ont pu être menés entre 2015 et 2022, il y a eu une évolution du dispositif. Et donc ce replay est destiné à vous présenter cette nouvelle réglementation. Pour m'accompagner dans cet événement, j'aurai le plaisir d'accueillir Thierry Ségui, qui est responsable, excusez-moi, de la maîtrise d'ouvrage tertiaire au groupe Atlantique. Donc moi-même, Sophie Pouvreau, qui suis juriste à la Fédération nationale des OGEC en charge de l'immobilier scolaire. Voilà, donc on vous présentera dans un premier temps le groupe Atlantique, qui est un nouveau partenaire de la FNOGEC et qu'on est très heureux d'accueillir, voilà, dans nos compétences, dans nos collaborateurs, voilà, pour pouvoir animer ces webinaires et nous aider notamment à réaliser des fiches pratiques. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, à savoir pourquoi on a mis en place cette surveillance de la qualité de l'air, quelle est la réglementation en vigueur, les modifications qui ont été apportées sur ce dispositif. Et puis, avec les techniciens que sont Atlantique, quelles sont les solutions techniques qui permettent en fait d'avoir une meilleure qualité de l'air. Et pour commencer, je vais donner la parole rapidement à Philippe Benadiba, qui est directeur des marchés tertiaires au sein d'Atlantique. À vous, Philippe. Oui, bonjour, merci. Merci de nous accueillir, très heureux d'être avec vous. Je vais me présenter, je vais prendre deux minutes pour vous présenter le groupe. Je vais me présenter aussi très rapidement. Donc moi, je suis Philippe Benadiba, je m'occupe de la prescription tertiaire au sein d'Atlantique, climatisation et ventilation. Et donc, je travaille avec Thierry, qui va faire la présentation et avec une équipe de 19 personnes qui couvrent toute la France, avec deux directeurs régionaux et qui s'occupent de la prescription de nos produits. Voilà, j'en ai fini pour ce petit bout, j'allais dire presque personnel. Donc, le groupe Atlantique, c'est un groupe franco-français, un groupe familial, avec deux patrons propriétaires, qui sont de Vendée 1, qui est né en 1968, pas eux, le groupe, qui est né en 1968, avec tout ce qui est le convecteur électrique et les chauffe-eau. D'ailleurs, vous devez avoir chez vous, je pense, vu l'épargne marché, peut-être des convecteurs, des chauffages électriques ou des chauffe-eau atlantique. Donc, voilà. Donc, on est aujourd'hui dans ce groupe franco-français. Il y a 13 000 collaborateurs, vous le voyez sur l'écran. C'est 3 milliards de chiffres d'affaires. On est sur les quatre continents, 31 sites industriels et, bon, plus de 10 millions d'appareils produits en France par an. Ce qui est important, c'est que dans ce groupe franco-français, j'allais dire, le coup de génie du groupe, c'est d'avoir mis au fil des années un pied dans chaque énergie et de pouvoir proposer des terminaux, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, qui s'adaptent au gré des fluctuations de tout ce qui est énergie, que ce soit l'énergie électrique ou les énergies fossiles. Donc, voilà. Dans les points importants du groupe, rapidement, le service, c'est quelque chose qui est important. Et pour illustrer ça, on est un des rares, pour ne pas dire peut-être le seul, mais je peux me tromper, mais je ne crois pas. Il y a 10 centres de formation sur toute la France qui permettent d'aller du débutant, si je puis m'exprimer comme ça, jusqu'à la maintenance. Donc, ça, c'est un gros investissement, mais c'est un investissement de devenir, puisqu'on travaille sur la matière grise, l'évolution des produits, l'évolution des réglementations qui font qu'on s'adapte et on va vers du mieux, vers plus de performance. Une fois que je vous ai dit ça, donc, je vais vous parler de, là aussi, très rapidement, de ACTA, ou Atlantique Climatisation et Ventilation. D'ailleurs, on ne dit plus ventilation, on dit pompe à chaleur RR, parce que c'est une pompe à chaleur. Donc, vous avez quelques chiffres, là aussi. 704 collaborateurs, 2 millions d'euros investis tous les ans, et puis 4% de notre chiffre d'affaires investi en R&D. Ça veut dire quoi ? En chiffre d'affaires, on fait à peu près 400 millions d'euros par an. On est sur des croissances qui sont des croissances importantes, puisque c'est entre 15 et 25% tous les ans, mais ça suit le marché et le marché de la thermodynamique en particulier. Et je dirais, pour conclure, que notre objectif, c'est d'être identifiés humblement comme des sachants apporteurs de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, c'est ce dont on va vous parler, de qualité d'air, mais aussi d'économie d'énergie. Et nous, nous travaillons sur le vecteur R et nous avons des solutions adaptées, que ce soit pour le résidentiel ou bien sûr que ce soit pour le tertiaire. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention et je vais passer la parole à Thierry Ségui, qui va prendre la suite. Voilà, on va passer effectivement la parole à Thierry, qui va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et voilà, pourquoi avons-nous mis en place cette surveillance de la qualité de l'air et quelle est l'évolution du dispositif ? Eh bien, merci Sophie, merci Philippe. Donc, je suis bien Thierry Ségui et comme l'a dit Sophie, je travaille au sein du groupe Atlantique et j'ai bien une mission de responsable maîtrise d'ouvrage tertiaire. Alors, vite fait, avant d'entrer dans le sujet, juste un petit contexte. La QAI a démarré à travers de l'observation, que ce soit dans le logement ou dans des groupes scolaires. Et l'OQAI, qui est l'organisme qui a fait cette observation, s'est aperçu qu'on n'était pas bon. Enfin, je dirais plutôt qu'on a des voies de progrès. Voilà. Aujourd'hui, on en est, depuis cette observation, vite fait, c'est qu'on en est sur l'alliance de la QAI et de la performance énergétique. Et cet observatoire a travaillé avec l'ADEME, le CSTB, entre autres, pour justement allier les deux. Quelques chiffres de cet observatoire. Trois. Il en est ressorti, quand ils ont observé la QAI dans les salles de classe, que 95% de ces classes, d'abord, n'avaient pas de système de ventilation ou traitement d'air. Deuxième chiffre, 20% de ces salles de classe montrent au moins un signe d'humidité. Et 41% des écoles ont au moins une classe avec une mauvaise QAI, une indice icône très élevée. Ça sort de leur observatoire et chaque école, ils n'ont investi que deux classes. Et là, vous voyez que ces 41% ont une classe. Alors, l'indice d'icône, vite fait, pas rentrer dans le détail, on va de 0 à 5. On est top 5, il faut faire vraiment une action importante, ce qu'on appelle icône 5. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais les enfants, c'est bien le public le plus fragile et de plus, le plus exposé. On va passer sur la partie polluants. Quels sont les polluants majeurs que nous avons dans nos intérieurs ? Premier polluant, c'est l'humidité. C'est dû à l'activité humaine. On respire, on dégage de l'humidité, puis il peut y avoir des problèmes de fuite, d'infiltration d'eau dans les bâtiments. C'est un sujet. Deuxième polluant majeur, c'est le CO2. C'est dû à la respiration, c'est pur de l'activité humaine. Troisième polluant, ce sont les particules fines. Ça, c'est dû à la pollution extérieure. Transport, industrie, les pollens, les poussières du Sahara. Et puis, pour finir sur le quatrième polluant, il y a marqué COV, ça veut dire composé organique volatile. Ils sont dus des produits ménagers, des mobiliers moquettes. D'ailleurs, à ce sujet, Sophie vous a mis à disposition ou vous met à disposition des supports d'information pour le choix des mobiliers, des produits d'entretien dans votre intranet à vous. Une fois qu'on a parlé des quatre polluants, je vais en rajouter un qui n'est pas un polluant, mais qu'un agent infectieux. Ce sont les virus et bactéries qui existent aussi dans nos intérieurs. Quels sont les effets de ces polluants ? Premier effet sur les fonctions cognitives, sur la santé. Ils peuvent créer des odeurs et des irritations, mais surtout, ils sont sujets, toutes ces problématiques, pour vous, je pense que vous le vivez, à de l'absentéisme. Si on regarde les effets sur les personnes, les effets sur la santé, ça va de la pathologie simple, on va dire d'une rhinite. Ça peut aller à des pathologies beaucoup plus sourdes. L'amiante a été beaucoup plus sourde, pardon, beaucoup plus lourde, pardon. L'amiante a été le cas. Ça a créé des effets cancérogènes. L'amiante, le polluant, c'était la particule fine. Et puis, il y a des effets sur la performance cognitive. Je vais dire l'altération des performances cognitives. Alors, des liens sont mis en évidence. Une mauvaise ventilation, pas de ventilation. De ceci, on a des taux de CO2 élevés et ça influe sur nos performances cognitives. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on a pu acquérir de la crise du Covid. Je ne vais pas vous rappeler cette crise. On l'a tous vécu. Ça nous a permis de grandir, voilà. Et donc, la mauvaise qualité est un problème de santé publique. Sophie. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Oui, donc on voit bien, effectivement, qu'une mauvaise qualité de l'air est vraiment un problème de santé publique qui explique que les pouvoirs publics se soient préoccupés depuis plusieurs années et aussi qu'ils soient venus renforcer ce dispositif qui était en place dans nos établissements depuis 2018, notamment pour le premier degré. Donc, maintenant, on va rentrer un peu sur l'évolution du dispositif, les changements. Donc, voilà, Thierry, vous pouvez passer la slide suivante. Donc, voilà, à savoir, donc, le dispositif de surveillance de la qualité de l'air a été mis en place dès 2018 pour le premier degré et au 1er janvier 2020 pour le second degré. Donc, ça concernait tant les écoles maternelles que les collèges. Et donc, il y avait un dispositif qui a été mis en place, qui consistait à une évaluation des moyens d'aération, à une campagne de mesure et un plan d'action. Donc, voilà, il y a eu un retour d'expérience. Donc, ce dispositif a été applicable jusqu'au 31 décembre 2022. Et au 31 décembre, il y a eu des décrets qui ont été publiés le 27 décembre à Noël, comme d'habitude avec les pouvoirs publics. Et donc, avec un nouveau dispositif qui est mis en place à partir du 1er janvier 2023 et qui s'applique effectivement de nouveau à nos établissements. Alors, à savoir que les établissements qui avaient déjà mis en place une surveillance de la qualité de l'air via l'ancien dispositif vont devoir intégrer ce nouveau dispositif, enfin, ils ont dû intégrer ce nouveau dispositif depuis janvier 2023. Mais s'ils avaient fait déjà, notamment, tout ce qui est évaluation des moyens d'aération, campagne de mesure et même plan d'action, ça va être simplement intensifié et corriger ce qui avait été fait antérieurement. Alors, le dispositif, il a été modifié parce qu'il y a eu un retour d'expérience de ces, notamment dans les établissements scolaires, de ces cinq premières années de mise en pratique de ce dispositif. On a eu un retour sur les autodiagnostics. Donc, on a considéré qu'effectivement, il était important de les garder parce que ça permettait aux établissements d'être acteurs de la qualité de l'air intérieur. Alors, il y avait des renouvellements périodiques qui étaient fixés. Ils ont semblé mal adaptés. Donc, on a revu un peu les échéances. Et puis, c'est pareil, au niveau des campagnes de mesure, en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus clé de les mettre à des étapes importantes du bâtiment que de façon récurrente. Donc, voilà pourquoi le dispositif a été modifié. Et donc, désormais, le dispositif se compose en fait de quatre actions. Donc, on va les voir un peu après, mais c'est une évaluation annuelle des moyens d'aération, un autodiagnostic, une campagne de mesure, alors qu'avant, on avait possibilité, c'était soit la campagne de mesure, soit la campagne de mesure, soit l'autodiagnostic. Et donc, comme avant, il y a un plan d'action qu'il va falloir adapter au vu de la nouvelle réglementation. Donc, au niveau de la révision du dispositif, on va passer rapidement sur les échéances. Donc, au niveau des échéances, donc, on note que le dispositif, le nouveau dispositif est rentré en vigueur au 1er janvier 2023. Alors, il y avait, si vous ne l'avez pas à corriger, ce n'est pas un souci parce qu'il va y avoir d'autres échéances. Là, c'est simplement faire découvrir la réglementation et la première échéance réelle, elle arrive à fin 2024. Donc, au 31 décembre 2024, il va falloir que vous ayez réalisé une première évaluation annuelle des moyens d'aération. Et l'échéance suivante, ça va être au 31 décembre 2026, où il va falloir avoir réalisé le premier autodiagnostic et le premier plan d'action. Entre-temps, on verra un peu plus en détail avec Thierry, il se peut que vous ayez des travaux, etc., réalisés dans l'établissement. Et dans certains cas, il va y avoir une campagne de mesure à effectuer des différents polluants. Donc, effectivement, entre le 31 janvier 2024 et le 31 décembre 2024 et 31 décembre 2026, la seule chose qu'il va y avoir éventuellement à faire, c'est des campagnes de mesure si vous êtes dans les fameuses étapes clés de la vie du bâtiment. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur le nouveau dispositif en place. Donc, voilà, le premier point, en fait, de ce dispositif, c'est l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Alors, à savoir qu'elle peut être réalisée soit directement par l'exploitant, donc l'OGEC, votre monsieur bâtiment, etc., soit par un contrôleur technique, soit par un bureau d'études. Donc, elle consiste en trois points qu'on vous a rappelés là. Donc, c'est des extraits, des guides qui sont disponibles sur les, on vous les a mis, disponibles dans les fiches pratiques Isidor. Donc, trois points, la vérification de l'accessibilité des ouvrants donnant sur l'extérieur, l'examen visuel de tous les dispositifs de ventilation et la campagne de mesure directe de concentration en CO2. Et c'est ce dernier point qui est important et qui représente un changement par rapport à un dispositif qui était mis en place antérieurement. Dans l'ancien dispositif, on avait déjà la vérification de l'accessibilité ou les examens des ouvrants, etc., et des ventilations. Par contre, on n'avait pas cette campagne de mesure. Et je redonnerai la parole un peu plus tard à Thierry qui pourra un peu expliquer justement cette fameuse campagne de mesure. À savoir qu'il y a un certain nombre de pièces qui doivent être investiguées. Tous ces renseignements, vous les retrouvez sur la fiche pratique disponible sur Isidor. Donc, ça va être les salles qu'on va investiguer, les salles de classe, les salles de restauration, les salles de motricité, etc. Et donc, selon la taille de l'établissement, vous n'aurez pas le même nombre de pièces à investiguer. Si vous avez un établissement inférieur à six pièces dans les pièces, entre guillemets, éligibles à ce dispositif, vous allez devoir investiguer toutes les pièces. Par contre, sur des établissements plus grands, donc de plus de six pièces, l'investigation va porter sur cinq à vingt pièces, mais représentant grosso modo 50% en fait des pièces de l'établissement. Donc, ça, c'est pour l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Autre étape de ce nouveau dispositif, l'autodiagnostique. Donc, l'autodiagnostique, il existait, non, c'est la slide, voilà, on peut rester sur la slide avant. Comment dire ? L'autodiagnostique, il existait antérieurement, il est à réaliser tous les quatre ans. Vous l'avez peut-être déjà mis en place, donc il faudra le mettre à jour au vu des circonstances actuelles. Donc, pareil, vous allez identifier les sources d'émissions de substances, vérifier les systèmes de ventilation et essayer. Donc, ça mène à des plans d'action pour diminuer l'exposition des occupants aux polluants. La grille d'autodiagnostique, en fait, elle est disponible. En fait, il n'y a pas de forme imposée sur cette, enfin, sur le, en fait, l'autodiagnostique, il existe des grilles qu'on vous a mis sur Isidor. Donc, vous pouvez éventuellement y accéder pour réaliser cet autodiagnostique qui est similaire quasiment à celui qui existait antérieurement. Donc, ensuite, troisième point, comment dire, vous avez les campagnes de mesure des polluants. Donc, là, effectivement, ça va être réalisé par des laboratoires accrédités COFRAC dans les fameuses étapes clés du bâtiment. Et Thierry vous en dira plus, en fait, sur les fameuses étapes clés. À savoir que vous voyez que vous allez avoir des rapports à chaque fois et il est utile de les conserver. Donc, n'hésitez pas à les stocker dans votre espace, dans le coffre-fort d'Isibati pour que ça soit des documents qui ne soient pas perdus ultérieurement. Donc, là, je vais passer la parole à Thierry qui va entrer un peu plus dans le détail des fameux trois points clés de ce dispositif. À savoir la fameuse campagne de mesure et de la lecture directe en CO2, les campagnes de mesure aux étapes clés et surtout les seuils qui déclenchent les fameuses expertises. Voilà. Merci, Sophie. Alors, trois points clés. Premier point clé, c'est une valeur cible. C'est les 800 ppm. Aujourd'hui, pour avoir un renouement d'air satisfaisant, il faut atteindre maximum un seuil de 800 ppm. La nouvelle révision dit, si vous dépassez, il vous faut engager des actions. Si vous dépassez 1500 ppm, dans ce cas-là, c'est dans les plus brefs délais. Parce qu'il y a, entre guillemets, il faut faire des actions rapides. Pour information, cette évaluation de mesure du taux de ppm est à faire en période de chauffe pendant deux heures à l'aide d'un appareil étalonné. Et bien sûr, pendant la période la plus contraignante, l'occupation, où c'est qu'on risque, on a un maximum de confinement. En clair, il faut avoir une salle pleine et c'est là qu'on fait la mesure. Deuxième point clé, c'est la campagne de mesure. Comme l'a dit, à l'étape clé de la vie du bâtiment, on déterminera tout à l'heure ce que sont les étapes clés. Vous avez trois polluants visés, formadéhyde, benzène et CO2. Cette campagne peut être totale sur les trois polluants ou partielle que sur un polluant. À titre d'information, pour le CO2, cette campagne de mesure se fait au moins sur huit jours pour calculer l'indice de confinement. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on allait de Icon 0 à Icon 5. C'est ça, l'indice de confinement. Sophie l'a dit, organisme agrécofraque. Une fois qu'on a fait ces mesures, on a des résultats. En fonction de ces résultats, si on dépasse des valeurs seuil maxi, il y a obligation. L'organisme agrécofraque transmettra ou vous aurez l'obligation de transmettre ça au préfet. Les valeurs, excusez-moi, où c'est qu'il y a les valeurs seuil. Formaldéhyde, 100 microgrammes. Le benzène, 10 microgrammes. Et pour le dioxyde de carbone, c'est l'indice de confinement, 5. Pour le formaldéhyde, il y a une petite subtilité. C'est que si vous dépassez 30 microgrammes, il vous faut quand même faire des investigations. Par contre, il n'y a pas d'éclaration en préfecture. Voilà, j'en ai fini pour les trois points clés qui sont importants à connaître. Je vais enchaîner sur les fameuses étapes clés de la vie du bâtiment. Retenez simplement trois choses. Si vous faites des gros travaux, que ce soit un bâtiment neuf, une extension, une rénovation lourde ou énergétique, vous devez une campagne complète de mesures et ça, c'est du systématique. Après, vous avez des petits ou moyens travaux. Je vais prendre l'exemple du changement de revêtement de sol. Là, la campagne, elle est partielle. Parce que vous n'allez mesurer que le formaldéhyde. Et c'est s'il y a des pansements du seuil de déclenchement. On vous l'a mis à droite pour faire simple. Le seuil de déclenchement, si vous changez plus de 75 % des sols d'une petite école, vous devez faire une campagne de mesures. En dessous, vous n'êtes pas sujet. Et vous le voyez, les seuils sont différents en fonction de la taille des écoles. Troisième point à retenir, c'est l'action sur les locaux. Je vous prends l'exemple, le changement pérenne d'activité, la dernière ligne susceptible de modifier le taux de concentration. Et bien là, la campagne est partielle. Mais par contre, c'est que sur le CO2, mais elle est systématique. Quand on n'a plus les seuils de déclenchement, vous changez une activité pérenne d'un local, la campagne est partielle. Donc sur le CO2, mais systématique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie. Merci. Donc avant de passer aux solutions techniques qui permettent d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité de l'air intérieur, je voulais juste vous repréciser notamment que les fameux rapports des évaluations annuelles des moyens d'aération, les autodiagnostics et même les campagnes de mesures, en fait, vous devez en informer vos personnels, notamment des résultats de ces évaluations des moyens d'aération et des campagnes de mesures. Et c'est des documents aussi qui doivent être tenus à disposition des pouvoirs publics et notamment de la préfecture. Donc voilà, bien garder ça en tête. De plus, il est vraiment recommandé de mettre en place une sensibilisation de la communauté éducative afin qu'elle connaisse en fait les enjeux et le rôle qu'elles doivent jouer au sein de l'établissement pour préserver cette qualité de l'air et essayer de développer les bonnes pratiques. C'est des choses que vous allez pouvoir voir dans le plan d'action. Donc on a bien vu l'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostics, les campagnes de mesures. En fait, elles vont vous permettre de construire un plan d'action qui va devoir être actualisé régulièrement au vu de la vie de l'établissement et les changements de situation. Donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc la sensibilisation, elle est importante, d'autant que Thierry l'avait rappelé en introduction, on a quand même beaucoup d'établissements qui ne disposent pas de ventilation mécanique, d'où quand même l'importance en fait de sensibiliser les occupants de ces bâtiments. Donc voilà, les solutions techniques sont une solution pour remédier à cette éventuellement mauvaise qualité de l'air, mais au moins pour permettre de le contrôler, notamment à travers des centrales de traitement d'air. Alors on a bien conscience d'une part qu'il y a peu d'établissements qui l'ont mis en place, d'autre part que ça peut représenter un coût, mais il était important vraiment de vous présenter quand même ces dispositifs techniques. Donc je repasse la parole à Thierry. Merci Sophie. Avant de rentrer sur les solutions, il faut comprendre la législation telle qu'elle était et telle qu'elle est maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, les débits d'air neufs étaient calculés selon, enfin étaient donnés par une loi qui s'appelle le règlement sanitaire. Ce règlement date des années 80 et quand ils ont fixé les débits d'air neufs par occupant, en 80, le taux de CO2 dans l'air extérieur était de 350 ppm et il s'était basé sur 1000 ppm maximum de taux de concentration à l'intérieur. Aujourd'hui, les 350, nous sommes en 2023, c'est 425, premier changement. Deuxièmement, on ne parle plus de 1000, mais on parle de 800. Le fait d'avoir ça, si vous voulez, ça impacte que les 18 mètres cubeurs qui étaient dans le RSD pour un lycée, pour un élève de lycée, deviennent 34 mètres cubeurs. Et ça, ça a un impact sur le neuf ou la rénovation. L'augmentation des débits impacte fortement les consommations d'énergie. Maintenant, Sophie a parlé de solution. Voilà un exemple de solution. Une salle de classe, elle est occupée ou pas occupée. Ils sont souvent 30 ou personne. On peut très bien travailler avec de la détection de présence. On va avoir un détecteur qui détecte la présence et qui va faire du système qu'on appelle tout ou peu, grand débit ou peu de débit en fonctionnement. Si vous utilisez ce système en consommation d'énergie, si vous avez un système qui n'a pas un agrément du CSTB, vous avez un abattement forfaitaire de 10%. Par contre, si vous prenez une solution qui a un agrément du CSTB, la réduction, elle est plus de 10%, mais elle est de 36%. Donc, les 34 mètres cubeurs que je vous ai donnés tout à l'heure, qui était le seuil pour les 800 ppm, deviennent 22 mètres cubeurs. On se rapproche plus de l'ancienne réglementation, le RSD. On peut aller au-delà. On ne travaille plus la détection de présence, mais on va travailler avec de la sonde de qualité d'air. Et bien, dans ce cas-là, la réduction, elle est de 45%. Et là, les 34 mètres cubeurs pour le besoin d'un lycée deviennent 18 mètres cubeurs. On se rapproche du RSD avec des solutions techniques. Une centrale de traitement d'air. Voilà, vous avez une photo, vous avez qualité d'air intérieur, confort thermique, économie d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, qui est assez simple, c'est que dans le sens de l'air entrant, l'air neuf qui va rentrer dans le bâtiment, vous avez un filtre. Ce filtre, il sert de barrière aux particules fines. Et dans l'autre sens, dans l'air sortrant, qu'on va extraire et qu'on va rejeter à l'extérieur, vous avez un récupérateur. Ce récupérateur sert de barrière aux calories. Elles ne sortent pas dehors, on les conserve dans le bâtiment. Voilà ce qu'est une centrale double flux. Maintenant, on va parler de performance de ces machines. Vous voyez, j'ai deux centrales double flux. J'ai performance, celle de gauche, la 5 étoiles, celle de droite, 2 étoiles. En termes de qualité d'air intérieur, on va dire 5 étoiles pour celle de gauche, 3 étoiles pour celle de droite. Je ne sais pas si cela vous parle. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que la centrale, de par ses performances intrinsèques de la machine, vous pouvez gagner 5, 4, 5 points de consommation de votre énergie. Donc, la performance énergétique de la centrale, sa faible consommation, son fort pouvoir de récupérer des calories est très important. Deuxièmement, si on parle de performance KAI-QAI, pourquoi 5 étoiles, 3 étoiles ? Tout simplement, celle de gauche va vous arrêter des particules jusqu'à 1 micron, celle de droite jusqu'à 2,5 micron. Donc, elle est plus efficiente. Donc, on est dans l'efficience de la qualité d'air et de la performance énergétique. Je vous ai illustré une application type d'un lycée en neuf. Qu'est-ce qu'on fait type en lycée en neuf ? Vous avez une salle de classe et vous avez des salles de classe et un gymnase. C'est juste une illustration. Dans la salle de classe, pour ventiler les salles de classe, on va mettre une VMC double flux à récupération d'énergie. On va y associer plutôt la détection de présence. Par contre, pour le gymnase, qu'est-ce qu'on va faire pour le gymnase ? On va plutôt mettre une centrale de traitement d'air. Elle va vous faire le renouvellement d'air par rapport aux occupants, mais en plus, elle pourra vous faire le chauffage. Là, on est passé sur un produit qui a d'autres caractéristiques. Et on va piloter ça par une sonde CO2. Les sanitaires seront ventilés par une caisson d'extraction double flux. Une chose qui est importante que vous sachiez, c'est que la ventilation est le premier poste de dépense énergétique. Devant le chauffage, l'eau chaude sanitaire et je rajouterai le rafraîchissement. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Par exemple, par rapport à la ventilation, si vous comparez ventilation double flux, simple flux, sachez que en France, sur le territoire français, en moyenne, une ventilation double flux par rapport à un simple flux, vous divisez par trois vos consommations énergétiques. Par rapport à la part de la ventilation, je vous ai dit que c'était le premier poste de dépense énergétique. Et bien, cette part, si je compare la part de la ventilation simple flux et la part, elle est trois fois plus faible en double flux. C'est pour ça qu'il y a des économies à faire sur le simple flux dans sa globalité. L'investissement est certainement plus cher. Par contre, en exploitation, en coûts globaux, on est nettement moins cher sur le long terme. Alors, si on parle d'éléments clés à retenir, il y a des choses qui sont importantes. Retenez déjà la valeur cible. On a parlé du seuil de 800 ppm. C'est un élément clé. Deuxième élément clé à retenir, c'est l'étape clé de la vie du bâtiment. Le premier étape clé de vie d'un bâtiment, c'est la livraison du neuf. Et après, le bâtiment vit. En fonction de ses modifications, il y aura d'autres étapes clés. Quelque chose qui est très important, c'est l'impact de l'usage sur le taux de CO2. L'usage impacte fortement. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce local ? Le débit nécessaire n'est pas identique dans une salle d'activité ou une salle de classe au même effectif. Si je suis plutôt en position d'activité assise ou d'activité debout, voire physique, le taux de CO2 par rapport au même nombre de personnes dégagé est plus important. Donc, les débits doivent être plus importants. Et puis, pour finir, retenez que l'impact des débits réglementaires sur la consommation énergétique est important. Par contre, il y a des solutions. Et retenez que la performance de la machine est une solution. La modulation des débits en fonction du juste besoin, on va ventiler au juste besoin, est une solution pour pallier à toutes ces augmentations de débits qui sont réglementaires. Voilà, je pense que j'ai fini. Si je n'ai pas oublié des choses, Sophie. Non, c'est bien. Donc, merci beaucoup. On va prendre quelques questions. Donc, on a encore à peu près une dizaine, quinzaine de minutes, on va dire, pour répondre aux questions. Donc, une question tourne autour des capteurs CO2 et notamment, quel type de capteurs sont recommandés? Donc, je ne sais pas si vous avez des infos. Oui, je peux répondre. Le danger d'un capteur, c'est sa dérive dans le temps. Il y a des capteurs où c'est que vous allez pouvoir, vous allez devoir faire un étalonnage parce que, et donc, il va falloir le renvoyer. Voilà, nous avons des capteurs où c'est que nous avons une dérive de 1% sur 15 ans. Voilà, donc, si vous voulez, effectivement, c'est une question judicieuse. Il y a toutes sortes de capteurs et il faut choisir le bon. Celui qui aura cette dérive de 1% sur 15 ans, le mainteneur, il n'a rien à faire. Donc, ça ne va pas vous coûter. Oui, à savoir que, comment dire, il y a quand même quelques critères, en fait, sur les capteurs dans les textes. Donc, le domaine de mesure minimum doit être compris entre 0 et 5000 ppm. Ça, c'est les critères. L'incertitude de mesure, elle doit être plus ou moins de 50 ppm. Et en fait, il faut bien un affichage des mesures en ppm. Et donc, il faudra bien conserver, en fait, les mesures qui vont être opérées pour pouvoir justifier, en fait, des mesures que vous avez effectuées. Alors, on n'a pas de... Je vois, certains ont demandé sur des fabricants, etc. À ce jour, je n'ai pas de consignes ou de recommandations à vous faire vers tel ou tel dispositif. Je sais qu'il y a des UDOGEC qui ont mené, voilà, j'allais dire une enquête, non, mais qui se sont renseignées, notamment pour faire des achats groupés. Donc, il ne faut pas hésiter à vous retourner vers votre UDOGEC et si vraiment il y a un souci, moi, je mettrais tout le monde autour d'une table, voilà, pour essayer de vous apporter des solutions. Sophie, vous avez entièrement raison de préciser ça. Ça, c'est bien pour les capteurs qui vont faire les mesures dans le cadre de l'évaluation annuelle. Exactement, je pense que la question était dans ce sens-là. D'accord, ok, je n'avais pas entendu là-dessus. Donc, voilà, une question sur, je n'ai pas de VMC, je ne sais plus, mais je l'ai vu passer, comment ça se passe, notamment, est-ce que la simple ouverture des fenêtres peut suffire ? Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez une réponse. Je pense que c'est aussi pour ça que dans le dispositif, ils vous ont mis une campagne de mesure à lecture directe du CO2. C'est aussi pour voir la concentration, notamment pour ceux qui n'ont pas d'équipement un peu high-tech au sein des établissements. Et peut-être que vous avez des précisions à apporter, je ne sais pas, de votre côté atlantique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de mettre, réglementairement, il n'y a pas d'obligation de mettre une ventilation. L'aération est un moyen de ventiler. Après, la problématique de l'aération, c'est, j'ouvre une fenêtre, potentiellement, je peux faire sortir mes calories à l'extérieur s'il fait froid et si je suis en chauffe. Deuxièmement, la deuxième problématique, c'est que les particules fines qui sont à l'extérieur, si j'ouvre la fenêtre, je me les retrouve à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais il faut tenir compte de ça. Mes coûts énergétiques, si je vous les fenêtre en hiver, on nous l'a répété, j'élève d'un degré ma température, ça me coûte 7%. La fenêtre, je ne peux pas vous le dire, mais c'est sûr que c'est la problématique. Pour moi, je la vois là. Autre question, donc on a bien vu que l'installation d'un tel système présente un certain coût, notamment pour nos petits établissements. Est-ce que vous avez connaissance d'éventuelles aides financières ou techniques qui pourraient être proposées? Alors, non, pour vous, privé, je n'ai pas encore d'informations. Par contre, je pourrais vous communiquer des informations sur le public, parce que je vois aussi la maîtrise d'ouvrage public. Je ne sais pas quels sont vos accords, tout ça, on ne se connaît pas encore, donc on n'a pas pu, enfin si, mais on s'en débute notre relation. Je pense qu'il y a à creuser là-dessus, oui. Alors, peut-être que dans le cadre, il faudra regarder dans le cadre peut-être des travaux et des fonds disponibles dans le cadre de la rénovation énergétique. Il y a peut-être des pistes à creuser. Il existe des certificats d'économie d'énergie qui sont accessibles sur les solutions qui peuvent financer une partie des travaux. Donc voilà, la liste des travaux sont disponibles, les fiches standardisées des certificats d'économie d'énergie, on les trouve assez facilement. Et nous, on travaille pour ceux qui voudraient, et puis on apportera des, notamment lors de la journée immobilier, on apportera des réponses complémentaires. On travaille avec une plateforme de comparaison de primes, si ça intéresse certains, qui s'appelle NRPro. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour avoir plus d'informations là-dessus. Une question aussi sur la prise en compte du radon. C'est vrai qu'on a certains établissements scolaires qui sont touchés, enfin qui sont touchés par radon, mais qui sont concernés par les diagnostics radon. Est-ce qu'il y a des, la question c'était, est-ce qu'il y a des préconisations techniques particulières, éventuellement de nouveau la question des aides financières ? Le radon, c'est un polluant qui est dans le sol, généralement. Donc, le risque de le propager dans un volume, ça peut être si on utilise des piquages à travers le sol, notamment quand on est dans des principes de puits canadiens. Donc, en général, le meilleur moyen de se prévenir du radon, c'est plutôt l'étanchéité au sol, on va dire. Après, la ventilation, au sens large, dès lors qu'elle s'est un des contributeurs de la dilution de ces polluants au sein des volumes. Et là, ça me permet de rebondir sur ce qu'il y a une autre question qui est dans le fil de questions, qui est sur la nature des polluants autre que le CO2. Ça, c'est une question qui a été posée, je crois que c'est par Clarisse. Et du coup, effectivement, on a beaucoup parlé de CO2, qui est le traceur et le marqueur de l'activité humaine. Mais l'intérêt de passer par des systèmes de ventilation, c'est aussi de pouvoir se prémunir, notamment des polluants extérieurs, puisqu'on a la capacité à filtrer ces polluants. Là, ça a été dit par Thierry juste avant, lorsqu'on ouvre les fenêtres, potentiellement, lorsqu'on est sur des zones urbaines, on a les risques de polluants qui peuvent entrer. Et les autres sources de polluants, c'est effectivement tout le mobilier interne. Et puis, dans les activités scolaires, enfin, le milieu de l'enseignement, ça peut être les phases de nettoyage. Lorsque le soir, il y a de l'entretien, nettoyage, tous ces polluants-là peuvent être, on va dire, largués dans l'ambiance. Et donc, c'est un point de vigilance sur ces heures de bien s'assurer que les produits qui sont utilisés par l'entretien du sol, etc., sont également de bonne qualité. Voilà. On est, voilà, donc, ce que je pouvais dire. Et sur le radon, par contre, j'ai vu sur la question, je ne sais pas s'il y a un encadrement particulier qui financerait des, comment dire, des précautions ou des choses à mettre en œuvre pour lutter contre ce polluant-là. Ça, je ne sais pas. Dans les solutions techniques, je me permets d'intervenir justement pour le radon. À ce moment-là, une ventilation travaille plutôt en dépression, faire entrer de l'air, c'est se mettre le bâtiment en surpression. Tout à fait. On fait sortir, voilà, c'est une technique qui est un peu différente, mais c'est une solution pour des cas spécifiques tels que ceci. J'ai une question sur le coût moyen d'une telle installation par classe, ou est-ce que vous avez des ordres de grandeur, en fait ? Sur les ventilations, les… Je vais vous présenter, celle qui est la plus performante. Déjà, je peux vous dire une chose. Elle avait la capacité de vous, de vous, de traiter 12 salles de classe. Donc, son débit maxi permettait d'aller jusqu'à 12 salles de classe. Nous, nous avons un prix qui est public. C'est notre prix public. Elle est aux alentours des 40 000 euros. Si je divise la machine 40 000 euros par 10, déjà, ça fait 4 000 euros. Maintenant, sur ce prix, c'est pas le prix, on le vend l'installateur. Nous, on a une politique commerciale. L'installateur va l'acheter, il va vous le revendre. Il va vous le revendre avec sa marge. Sachez qu'un installateur, sa marge, elle fluctue en fonction de son plan de charge. Donc, pour vous donner une idée, il est capable de vous la vendre, cette centrale, les 4 000 euros, de vous le ramener entre 1 700, 1 800 et 2 000, 2 200 euros. Donc, en vente à vous. On part de 4 000, nous lui vendons. Il met une marge. Voilà les rapports que je peux vous donner. Un conseil, puisque je vous ai expliqué la problématique de la marge de l'installateur avec le plan de charge, consultez plusieurs installateurs. Maîtrisez pas son plan de charge. Après, au niveau des solutions techniques, sans rentrer dans les solutions techniques, Thierry vous parle d'une solution qui est centralisée avec des éléments où on fait l'aspiration, le soufflage, l'aspiration, si on est dans le cadre d'une centrale à récupération d'énergie ou double flux. Après, on a aussi des solutions techniques sans rentrer qui sont, j'allais dire local, pièce par pièce, qui permettent aussi de prêter l'année graduelle, la qualité d'air et la récupération d'énergie, pièce par pièce, en fonction d'un déroulé sur plusieurs mois, plusieurs années même, et qui permettent d'avancer sans avoir un coût important tout de suite. Et puis, en limitant aussi les travaux, bien sûr, l'investissement. Et voilà, on a aussi des solutions comme ça dans nos gammes de produits. Je me permets de rebondir sur ça parce que c'est aussi peut-être un moyen d'aborder la notion de qualité d'air dans un bâtiment où, effectivement, si on vise tout de suite peut-être l'ensemble des... Une fois qu'on aura posé ce diagnostic et cette analyse dans votre établissement, ça peut être intéressant d'identifier. On a peut-être, je dis n'importe quoi, sur 10 pièces, il y en a peut-être une ou deux qui semblent poser des problèmes. Et donc, on peut peut-être, effectivement, à travers ces solutions qu'on appelle décentralisées, se focaliser sur les pièces, enfin les salles, en l'occurrence, là, qui vous posent, qui sont problématiques. Et donc, d'avoir cette approche cas par cas, pièce par pièce, et qui permettrait d'aller progressivement vers ça, quoi. Ça, ça peut être une première approche sans forcément tout révolutionner. Voilà. Donc, voilà, ben là, on va arriver, il y avait une question à savoir si on parlait du nombre de pièces par établissement scolaire ou par bâtiment. Je ne sais pas s'il y avait une réponse que je regardais, c'était sur les... Comment dire ? Sur le modèle de rapport d'évaluation, il est identifié par établissement. On vous dit que c'est par prendre en compte, en fait, les différentes activités qui sont réalisées. Donc, voilà, on essaiera de préciser. Je ne sais pas si vous avez des réponses plus précises à apporter. À chaque fois, je vois que c'est par établissement, mais... Donc, je vais creuser. Éventuellement, je reviendrai vers vous pour préciser si toutefois, ça se faisait vraiment à l'échelle d'un bâtiment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a eu pas mal de questions, donc éventuellement, on se propose de les reprendre et de pouvoir apporter des questions, notamment quand les personnes sont éventuellement identifiées, pour nous permettre d'apporter une réponse à ces différentes questions. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie notre partenaire Atlantique et donc tous ses collaborateurs d'avoir... de m'avoir aidé à co-animer ce webinaire. Donc, à savoir que le replay sera disponible, ainsi que les supports de présentation très rapidement. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Et n'oubliez pas, la meilleure des énergies est celle qu'on ne concentre pas. Merci bien, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada